Salut les plongeurs, aujourd'hui je vais revenir sur les réglages de base, la stabilisation, l'adaptation de la vitesse de défilement des clips, puis nous entrerons dans le vif du sujet avec les trois nodes de base afin de régler la balance des blancs, l'équilibrage de la luminance et l'équilibrage de la chrominance. Attention, vérifiez bien au préalable d'avoir configuré votre espace colorimétrique dans le précédent tuto, n'est-ce pas ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire briller le pouce, c'est important. On se retrouve après ça. Dans cette première partie du tuto, je vais parler de l'adaptation de la vitesse de défilement des clips et de la stabilisation. On va voir que les deux paramètres permettent justement d'obtenir un effet cinématographique et sympa pour les vidéos sous-marines, mais aussi de stabiliser, en effet, ralentir permet de stabiliser aussi les clips. Voici les quatre clips que j'ai choisis pour faire cet exercice. Donc le premier, on voit qu'il y a un changement d'angle. Le défilement est un peu rapide sur le second, mais la stabilisation n'est pas trop mauvaise. Il y a quand même des décrochements. Le troisième, il y a un défilement qui est vraiment trop important. Il y a aussi quelques décrochements de stabilisation, car je me déplace. Et le quatrième, au début ça va, ça accélère, ça bouge, etc. Donc, premièrement, on va regarder quelles sont les caractéristiques de nos clips. Donc ici, c'est un clip qui a été filmé en 60 images secondes, 4K. Le second, pareil. Le troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Si je regarde les caractéristiques de mon projet, je suis dans un projet en 30 images secondes. Et j'ai des clips en 60 images secondes. Donc, je peux déjà ralentir le défilement, qui me permettra d'avoir un effet un peu plus sympa sur le rendu final. Donc, je retourne dans mon onglet vidéo. Je vais aller dans le Speed Change. Chose importante, j'utilise le Ripple. Le défilement va déjà être un peu plus sympa. Je vais répéter l'opération sur le suivant. Et on peut remarquer que certains mouvements de la caméra, même s'ils existent encore, ont quand même en partie disparu. Donc, même chose sur le suivant. Et le dernier. Donc, même chose. Le défilement est plus agréable à regarder. Deuxième étape, je vais entrer dans l'onglet Stabilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs algorithmes. Moi, j'en utilise principalement deux. Soit le Translation, soit le Similarity. En gros, quand j'ai des déplacements de caméra et des rotations de la caméra, qui sont induits par mon mouvement, j'utilise le Similarity. Quand je suis plutôt sur des scènes statiques et plutôt stables à la base, j'utilise le mode Translation. Donc là, en l'occurrence, je pense que je peux utiliser le mode Translation. Je vais faire comme ça. Et cliquer sur Stabilisation. Je vois qu'il y a un léger crop dans l'image, en effet. C'est le mode de fonctionnement. Tac. J'ai quelque chose de pas mal. Je peux augmenter la force de ma stabilisation avec ce curseur. Et forcément, je vais cropper un peu plus. Si je répète la même opération sur celui-ci, là, j'ai un défilement. Je vais utiliser plutôt le mode Similarity. Et là, j'ai un clip, déjà, qui fonctionne beaucoup mieux. J'augmente un petit peu la force, pas trop, parce que sinon, j'ai du crop. Et qui dit du crop, dit une dégradation de la qualité de l'image. Parce que j'ai moins de pixels à rentrer dans l'image. Le quatrième clip, même chose. Déplacement, Similarity. Je stabilise. J'augmente un peu la force, parce que là, je sais qu'il y avait quand même quelques mouvements. J'ai un clip qui est stabilisé. Donc, deux choses. J'ai ralenti, autant que je peux. Et j'ai stabilisé, avec le bon algorithme. Donc ça, c'est pour la première partie du tuto. Dans la seconde partie du tuto, nous allons parler de la correction de base. Réaliser les réglages de base sur les images. Pour cela, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de trois nœuds. Ces trois nœuds devront être situés entre les nœuds de Colorspace Transform. Que je vais d'ailleurs renommer en CST In et CST Out. N'oubliez pas de suivre le tutoriel précédent. Le premier de la série. où je vous explique comment configurer DaVinci pour utiliser un espace colorimétrique étendu. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué que moi, je préférais la deuxième méthode. Donc voilà, j'utilise les nœuds CST In et CST Out pour configurer cet espace colorimétrique. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est l'outil principal de DaVinci Resolve pour la colorimétrie. C'est-à-dire les color wheels. Color wheel en mode primary. Dans lequel vous allez retrouver le lift, donc les ombres. Les gammas, les couleurs moyennes. Et les gains, c'est-à-dire les couleurs hautes. Ainsi que la wheel offset qui va vous permettre de faire un certain nombre d'ajustements. La troisième chose dont vous allez avoir besoin, ce sont les graphes. Bien sûr, vous avez l'image pour regarder ce que vous faites, comme correction. Mais les graphes sont très importants. De base, vous avez un graphe d'affiché. Vous pouvez afficher plusieurs types de graphes. Parade, waveform, vectorscope. Pour ma part, pour faire tous ces réglages, je préfère, cliquer sur le bouton Expand, avoir plus de nodes. Donc on peut en afficher un, deux ou quatre. Donc on va avoir le mode parade. Chaque réglage. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de régler la luminosité. Le waveform. Donc le waveform, je l'utilise en mode Y. Ce mode, en fait, nous permet, je vais vous montrer, d'avoir la colorimétrie générale de votre clip. Vous voyez, le graphe varie en couleurs, parce qu'en fait, il fusionne les couleurs dans son graphe. Le graphe suivant, il s'agit du vectorscope. Le vectorscope, qui est une représentation, dans un disque, des couleurs de votre image. En gros, vous allez avoir les jaunes sur la gauche. Vous remontez, vous allez avoir les rouges. Ensuite, les magentas. À droite, les bleus. On redescend vers le cyan. Et ensuite, vers le vert. Petite démonstration. Si je fais, voilà, vers le jaune, vers le rouge, vers le bleu, vers le vert. Voilà. Donc, on a une application directe de notre colorimétrie. Le quatrième graphe, alors, ça dépend. Soit on utilise l'histogramme, en sachant que par couleur, rouge, vert, bleu, vers la gauche, ça va être les couleurs les plus claires. Et vers la droite, les couleurs les plus sombres. Si, ici, je rajoute du rouge dans les sombres, vous voyez, le graphe se rapproche. Dans ce graphe, si, par exemple, vous retirez du bleu et donc vous rajoutez du jaune, vous allez, en fait, sur la gauche de votre graphe, le bleu disparaît avec une petite barre verticale. Ça veut dire que vous clippez ou supprimez des informations. Donc là, il n'y a plus d'informations de bleu du tout dans l'image. Forcément, c'est pas bon. Même chose de l'autre côté. Si vous rajoutez du bleu, vous allez retirer les autres couleurs et vous allez arriver à une image qui est totalement impossible. On peut utiliser à la place le Groom CIE Chrominancy dans lequel on va avoir la représentation du DaVinci Wide Gamut que l'on a configuré précédemment. Et donc, pareil, si je rajoute les couleurs, à un moment donné, je vais toucher les bords de mon triangle et donc ça veut dire que je clippe, donc je supprime des informations. Donc forcément, c'est pas bon. Je vais maintenant effectuer les réglages de base dans les trois nodes au centre de mes deux nodes CST. Je rappelle, avant le CST, ce sont les données brutes de ma caméra. Au CST Out, après, c'est l'image formatée pour nos écrans de télé, ordinateur, etc. Donc tout ce qui est au centre sera traité dans l'espace colorimétrique étendu. J'utilise trois nodes pour les réglages de base. Je pourrais en utiliser qu'un seul, pas de souci. Je préfère en utiliser trois pour séparer mes réglages. Pour être sûr de ne pas me tromper, quand je reviens sur un clip, je sais où sont mes réglages. Donc le premier, je vais l'appeler Global, où je vais plutôt régler le niveau de base de mon clip ainsi que la balance des blancs. Dans le deuxième, je vais m'occuper plutôt de ce qui concerne le contraste. Et dans la troisième, je vais m'occuper des gains, c'est-à-dire régler plutôt les hautes lumières, les basses lumières, voire quelques corrections colorimétriques de base. L'objectif de ces trois nœuds est d'arriver à une image formatée et prête pour les tutoriels suivants. Je vous expliquerai comment faire les réglages avancés. Commençons les réglages de l'image. Je vais m'intéresser au premier nœud, le nœud global, où je vais principalement travailler avec un seul outil, l'offset, et régler finalement deux paramètres. La première des choses, je regarde l'image et je vais voir, suivant ma scène, quel type de scène c'est. En gros, dans le monde sous-marin, est-ce que c'est quelque chose de plutôt sombre, de plutôt clair, de plutôt filmé dans le bleu, dans le vert, si c'est une eau verte, etc. Je vais déterminer ça. Ce qui m'intéresse, c'est de régler le niveau moyen de luminosité de mon clip. Je vais aller juste sur la roue et remonter ou baisser mes niveaux. Là, j'ai une image plutôt claire. Je vais plutôt l'acéter dans la moyenne haute de mon graphe, ici. Et ensuite, je vais m'intéresser à la balance des blancs. Celui-là, il est plutôt pas mal réglé. La balance des blancs, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais travailler quasiment exclusivement avec le vectorscope. Mon graphe devrait être plutôt au centre du vectorscope. Pour ça, je vais attraper le petit point qui est au milieu de la roue, ici, et je vais le déplacer. Vous voyez, là, je peux recaler ma balance des blancs très facilement. D'accord ? Donc là, je suis à peu près au centre. J'y reviendrai par la suite. Ensuite, je vais m'intéresser au contraste. Je vais utiliser tout simplement cet outil pour rajouter du contraste. Vous voyez ? Mon graphe s'étend. Je peux ajuster mon pivot. Je peux aussi travailler avec la courbe. Donc la première des courbes où je peux placer des points. Donc courbe en S. Voilà. Où je vais ajuster mes niveaux d'ombre tout en restant très très souple dans mes réglages. A voir. Vous voyez, là, on a quand même des dominantes de vert dans le sable. Donc je vais revenir sur mon global et peut-être retirer un peu de vert. Donc du coup, je rajoute du recouche. Vous voyez ? Ou un peu de jaune. Après, ça dépend comment vous avez perçu la scène que vous avez filmée et ce que vous voulez rendre comme rendu, à la fois. D'accord ? Dans le troisième nœud, donc les gains. Je vais régler plutôt mes niveaux hauts si je veux vraiment coller au haut de mon graphe ou non. Donc là, je peux le garder dans ce niveau-là. Le bas, je peux redescendre un peu mais attention à ne pas aller trop bas. Sinon, vous voyez, là, je commence à clipper les couleurs. On le voit aussi ici où je touche la ligne de mon triangle. Donc je vais remonter un peu. Hop ! Je peux ajuster la luminosité moyenne de mon clip en travaillant sur les couleurs médianes. Voilà, l'intensité des couleurs médianes. Et après, si j'ai besoin de faire quelques ajustements, mais attention, il faut y aller avec parcimonie. Donc sur les couleurs médianes, je peux travailler avec, vous voyez, avec le petit point central. Donc les couleurs hautes, attention, je n'ai pas envie d'y toucher. et ici, les ondes, les couleurs basses. Je peux la rendre un peu plus. Voilà. Si je clique sur le numéro ou le titre de mon node, je peux l'enlever pour voir un peu les modifications que ça m'a apportées. D'accord ? Je peux aussi ici bypasser tous mes traitements de couleurs. Donc à vous d'ajuster ces trois nœuds afin d'obtenir une image de base qui vous conviendra pour la suite des traitements dans DaVinci Resolve. Nous verrons ça dans les épisodes suivants. Je vous propose d'effectuer les mêmes réglages sur les trois clips suivants. Prenons donc celui-ci. Nous avons une image qui sera plutôt dans les bleus. Là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'image tire dans les verts. donc il y a un petit problème. On le voit mieux ici sur le graphe. D'accord ? On est vraiment décalé en bas à droite. Le global pour ajuster mes niveaux. N'est-ce pas ? Peut-être un peu plus clair. Et surtout, remonter ma balance des blancs pour la mettre plutôt dans la zone centrale et quelque chose qui me plaira. Donc un petit peu plus jaune. Voilà, mais pas trop. Allons maintenant travailler sur le contraste. Je rajoute du contraste. N'est-ce pas ? Je commence à avoir une image sympa là. Voilà. Je peux revenir sur le global et faire quelques ajustements pour être sûr d'être bien calé. Au niveau des gains, je vais donc peut-être éclaircir un peu. Là, si je monte mes gains, si je baisse mes gamins, je renforce aussi quelque part le contraste. voilà. Ici, nous avons les ombres qui ne sont pas très noires au centre. Donc attention à ne pas trop clipper. Voilà. On peut ici, dans le gain aussi, travailler un peu sur la saturation du clip. Là, je vais en enlever un petit peu. N'est-ce pas ? Voilà. pour moi, si je reviens donc commander pour désactiver les trois nœuds sélectionnés, voilà. Je suis sur une évolution qui est quand même pas mal. N'est-ce pas ? Donc, même chose pour le troisième. Les trois nœuds ont été créés. Global. Je vais réajuster ma balance des blancs. Là, je suis trop rouge à mon avis. Tac. On va peut-être non, pas éclaircir. Je vais plutôt assombrir là. Je rajoute mon contraste. Le pivot. Hop. Et au niveau des gains, je ne vais pas trop monter. Tac. Au niveau des ombres, je ne peux pas trop éclaircir. Je vais clipper un petit peu les couleurs rouges, mais dans les ombres. Donc, ce n'est pas très important. Peut-être que je pourrais corriger ça plus tard. On verra dans les prochains tutos. Le quatrième clip. Même chose. Je vais recaler ma balance des blancs. Je reviendrai un petit peu plus tard. Au niveau... Là, par contre, j'ai peut-être envie de pousser un peu plus sur le son parce que j'ai vraiment une image claire. Je pense que ce sera plus sympa. je peux rajouter du contraste. Même chose. Les rouges commencent à clipper. On verra comment corriger ça un peu plus tard. Est-ce que j'éclaircie ? Je n'ai pas envie de trop éclaircir. On voit bien les rayons du soleil. N'est-ce pas ? Ici, il y a des rouges qui sont vraiment très très prononcés dans les couleurs bases. Je vais essayer d'enlever un peu ça. Par contre, je pense que j'ai une image un peu trop saturée. Je vais baisser la saturation. Voilà. Je baisse la saturation. Je récupère un petit peu mes rouges qui sont clippés dans les ombres. J'ai une image qui, ma foi, est beaucoup plus équilibrée. D'accord ? Donc, voilà. J'ai effectué les réglages de base de mes quatre clips. J'ai un point de départ pour travailler qui est plutôt sympathique. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans un prochain tuto afin de parler de l'uniformisation de la luminance. Je le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire briller le pouce. C'est important. Je vous remercie. A bientôt les plongeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada